... Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'ENSAD pour cette première conférence de l'année. Cette année, l'école propose deux cycles. Un cycle sur la création à l'heure des préoccupations écologiques dans lesquelles s'inscrit l'intervention de ce soir. Et puis un autre cycle qui commencera en 2024, c'est sur questions politiques et créations contemporaines. Je remercie Céline Domangy d'avoir accepté l'invitation de l'école et de l'Arc Territoire aussi, qui est en lien avec cette conférence ce soir. On est très heureux de vous accueillir et d'inaugurer cette saison avec vous. Je suis sûre que ça sera passionnant. Merci à vous d'être là. Je laisse la parole à Vincent Carlier pour expliquer un petit peu le contexte, peut-être. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Alors l'invitation de Céline s'insère dans plusieurs choses. dans une invitation faite par un groupe qui s'appelle l'Appel à la Vienne, qui est un groupe de différentes personnes habitant sur le territoire, connectées de près ou de loin à la Vienne, soit de manière simplement géographique, en habitant le territoire, la région, les bords de Vienne ou pas, soit par des intérêts professionnels, scientifiques ou juste personnels. Donc ce groupe informel est constitué de diverses personnes, a commencé à se réunir il y a un an et demi à peu près, pour se poser les questions de quelle attention portons-nous à cette rivière qui traverse la ville de Limoges et la région. un peu inspiré par le modèle, enfin complètement inspiré même par le modèle des parlements de Loire qui se sont déroulés en 2017-2018 et qui ont abouti à un livre que je vous invite à lire qui s'appelle le fleuve qui voulait éclair. Et dans ce modèle des parlements de Loire, le groupe qui a constitué cette étude autour de la Loire a suivi une méthodologie qu'on copie un peu en procédant à des rencontres de diverses personnes. Et donc depuis une petite année, après quelques réunions, nous avons commencé à rencontrer diverses personnes connectées de près ou de loin à des travaux, des recherches menées autour des questions aquatiques de rivières ou de fleuves ou de nos rapports à l'eau. Et la première a été justement de recevoir les gens, quoi, une partie des gens qui ont initié les parlements de Loire. Donc voilà, là, ce soir, on reçoit Céline de Mongie qui va nous parler de son travail. Et je mets ça aussi en perspective à pourquoi on est à l'école d'art ce soir. C'est que moi, je fais partie de ce groupe Appel à la Vienne, mais en parallèle de ça, je suis enseignant ici à l'école d'art de Limoges où je copilote un atelier de recherche et de création qui s'appelle Expérience du Territoire dans lequel on travaille depuis un an et demi sur la question de l'eau et de la Vienne en particulier. Et nous avons déjà mené depuis ce début d'année quelques expériences aquatiques ou presque aquatiques à travers certaines marches ou certaines explorations autour de la Vienne ou dans les piscines municipales ou en allant marcher sous la pluie et où la prochaine étape sera de retourner aux sources de la Vienne. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Céline. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce cadre et ici dans ce bel amphithéâtre. Je suis artiste et je viens de la vallée du Lot en Lothé-Garonne, dont il y a ici une carte. Et avant de commencer, je voulais vous inviter à penser à la rivière près de laquelle vous habitez ou près de laquelle vous avez vécu. Et avant de commencer, je vais vous lire deux petits textes dans un ordre chronologique. Un premier passage du Contrat naturel de Michel Serres, qui est originaire du Lot-et-Garonne d'ailleurs. Dans quel langage parlent les choses du monde pour que nous puissions nous entendre avec elles et par quel contrat ? Mais après tout, le vieux contrat social aussi restait non dit et non écrit. Nul n'en a jamais lu ni l'original, ni même une copie. Certes, nous ignorons la langue du monde ou nous ne connaissons d'elle que les diverses versions animistes, religieuses ou mathématiques. Quand fut inventée la physique, les philosophes allaient disant que la nature se cachait derrière le code des nombres ou les lettres de l'algèbre. Ce mot de code venait du droit. En fait, la Terre nous parle en termes de force, de lien et d'interaction. Et cela suffit à faire un contrat. Chacun des partenaires en symbiose doit donc, de droit, à l'autre, la vie sous peine de mort. Tout cela resterait l'être morte si on inventait un nouvel homme politique. 1990. Et en 2021, Marielle Massé écrivait dans un texte qui s'appelle Parole et Pollution. « Rien, surtout pas les hommes, ne parle seul. et que toute chose parle par une autre chose. Toute chose parle par une autre chose et au travers et auprès et parmi d'autres et contre d'autres. Toute chose est parlée par une autre chose. « Rien n'est muet, mais rien ne fait la parole tout seul. De même que rien ne vit ni ne meurt que de soi. » Je m'appelle Céline Domangy. Je suis artiste et chercheuse associée à l'équipe Artest de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et depuis l'année 2020, j'ai créé un programme de recherche et d'expérimentation en tant qu'artiste qui s'appelle « Les géorgiques ». Ce programme de recherche et d'expérimentation, il est situé dans la vallée du Lot, en Lot-et-Garonne. Et il a pour ambition de travailler les problématiques du monde rural. Le monde rural a été un monde qui a été abîmé, très abîmé, mais c'est un monde qui a des forces et aujourd'hui, des forces dont on peut imaginer qu'elles peuvent être inspirantes. Et l'idée de ce programme, « Les géorgiques », c'est de travailler sur les imaginaires, les connaissances, les pratiques de ce monde et de les travailler en associant des artistes, des scientifiques et des habitants. « Les géorgiques », ce n'est pas un mot que j'ai inventé ni que j'ai choisi par hasard. C'est le nom d'un texte qui a été écrit par Virgile dans les années 30 avant Jésus-Christ. Virgile, c'était un poète qui était aussi propriétaire terrien et qui, dans ces années-là, dans les années 30 avant Jésus-Christ, regrettait le fait que la Terre avait été délaissée. C'était une période de guerre civile. Et dans cette période, donc, il écrit ce texte qui s'appelle « Les géorgiques », qui est un texte qui flatte, qui raconte le lien à la Terre. Mais ce qui est très étonnant dans ce texte, c'est qu'en fait, ce texte, c'est un traité d'agronomie écrit par un poète. Donc, ça nous parle, la première chose que ce texte nous dit, c'est que même les poètes peuvent raconter des choses sur la question technique, sur la manière dont on peut s'occuper des céréales, c'est le premier livre, s'occuper des arbres fruitiers et de la vigne, c'est le second livre, s'occuper des animaux d'élevage, c'est le troisième livre, s'occuper des abeilles, c'est le quatrième livre. Dans les géorgiques de Virgile, il y a un livre dédié aux abeilles. Et ça aussi, c'est une chose qui résonne avec notre actualité. Et pour finir avec cette référence à Virgile, le dernier livre des géorgiques qui s'intéresse aux abeilles finit par un mythe, par le récit d'un berger qui s'appelait Aristée. Et le mythe raconte que Aristée, un jour, constate que toutes ses abeilles sont mortes. Alors, il se lamente et surtout, il va se plaindre parce qu'il est le fils d'une nymphe et le fils d'un dieu. Comment se fait-il qu'une personne ayant une si noble ascendance vive une si triste tragédie ? Donc, il va pleurer sur les bords du fleuve Péné et au fond de l'eau, au fond de ce fleuve, les nymphes l'entendent et sa mère l'entend. Donc, elle ouvre les eaux pour qu'Aristée aille la rejoindre. Il la rejoint, elle fait quelques libations pour voir si les éléments sont plutôt favorables à cette rencontre. Elles le sont. Donc, la mère d'Aristée qui s'appelle Sirène lui dit « Écoute, mon fils, je sais qui tu vas devoir aller voir pour savoir l'origine de ton problème. Tu vas devoir aller voir Prothée. Prothée, c'est une divinité marine. Prothée, souvenez-vous, on retrouve le nom de Prothée dans le protéiforme. C'est cette divinité qui a la capacité de se transformer. Donc, Sirène dit à son fils tu vas aller voir Prothée et c'est lui qui va pouvoir t'indiquer la solution à ton problème. Cependant, il va falloir être un petit peu stratège parce que Prothée, il ne va pas du tout vouloir te parler comme ça gentiment. Donc, il va falloir aller le voir au moment de sa sieste, au moment où il baisse un petit peu la vigilance et quand tu vas le trouver, tu vas le saisir, tu vas l'attraper. Il va vouloir se débattre, il va se transformer en mille choses, mille bêtes féroces, méchantes, etc. Et tu devras attendre la fin du cycle de transformation pour qu'enfin il te révèle l'origine de ce problème. Donc, elle l'accompagne à la grotte où Prothée va faire sa sieste. Prothée arrive, il se met à baisser sa vigilance. Aristée le saisit. Prothée fait tout son cirque de transformation et à la fin, donc, il retrouve son apparence première. Il est très mécontent et il bouscule un petit peu Aristée et Aristée lui dit bon, tu es devin donc tu sais pourquoi je suis là. Tu sais que j'ai un problème et tu sais que tu peux me donner la réponse à mon problème. Et donc, Prothée lui révèle que s'il a perdu ses abeilles, c'est parce qu'il subit le courroux des dieux, des divinités et des nymphes, parce que c'est à cause de lui que Eurydice est morte. C'est à cause de lui qu'Orphée et Eurydice ont été séparés une première fois et une seconde fois. Pourquoi ? Parce que Aristée était amoureux aussi d'Eurydice. Il l'a voulu il a voulu il a voulu l'attraper donc elle a voulu échapper à cette étreinte et en échappant à cette étreinte elle a été piquée par un serpent mordu par un serpent et elle est morte. Donc, sachant cela la mère d'Aristée revient en scène et lui dit mon fils tu as de la chance parce que le courroux n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît donc tu vas devoir offrir telle chose et telle chose et telle chose aux divinités à savoir des bêtes des animaux de grande valeur et donc c'est ce que met en oeuvre Aristée il offre toutes ces bêtes de grande valeur et à la fin de l'histoire les abeilles renaissent. Ce que nous raconte ce mythe qui est très beau qui est très puissant aussi parce qu'il nous rappelle que en fait la vie elle est toujours reliée à un milieu mais que la vie est aussi faite d'alliances et de reconnaissance reconnaître ses torts et reconnaître aussi les instances qui sont là avec lesquelles on cohabite et si on ne les reconnaît pas en fait voilà des drames arrivent donc ce mythe est aujourd'hui il me semble très inspirant pour penser le monde dans lequel on vient on vit alors je vais revenir au géorgique donc j'ai fait j'ai dressé un petit peu le enfin voilà l'intention donc l'idée des géorgiques c'est de mener des expérimentations sur ce territoire géographique à l'échelle du bassin versant de cette rivière dans un premier temps en Lot-et-Garonne mais l'idée c'est de travailler jusqu'à la source du Lot il faut savoir que la source du Lot elle se trouve en Lozère et que le Lot traverse cinq départements et trois régions donc ça se prépare un petit peu de travailler sur un si grand territoire donc dans le cadre des géorgiques j'ai mis en place trois projets un projet qui est plutôt lié à la question de la terre en partenariat avec un lycée agricole qui se situe à Sainte-Livrade vous voyez où ça se situe sur la carte c'est à peu près voilà c'est ici et j'ai sollicité ce lycée pour qu'ils mettent à disposition de ce programme de ce projet qui s'appelle Terre vivante une parcelle de terre sur laquelle on pourrait expérimenter des manières de travailler d'être en relation avec cette terre qui ne soient pas des relations de production d'efficacité mais des relations de réciprocité donc on a mis en place un travail en collaboration avec ce lycée agricole avec l'équipe enseignante avec une artiste qui s'appelle Susan Husky et avec une association qui s'appelle Vagabonde on a travaillé on a élaboré un protocole de travail d'abord un protocole d'observation qui associe des pratiques d'observation d'artistes et des pratiques d'observation scientifiques et au cours de la première année nous n'avons rien fait d'autre qu'observer cette parcelle de terre à chaque saison il se trouve que la parcelle de terre est une parcelle qui est au sein de laquelle il y a une maison de mètres elle fait 3-4 hectares et qui est utilisée aussi par un ruché c'est-à-dire une association qui apprend à des gens à s'occuper d'abeilles encore une fois les abeilles sont là c'est un hasard donc on a décidé que le projet pour cette parcelle s'orienterait à la faveur des abeilles de façon à ce que ça bénéficie à tout l'écosystème qui vit sur cette parcelle ça c'est le premier projet le deuxième c'est un projet avec une toute petite commune qui s'appelle Poliac que vous voyez au nord du bassin versant au sein de ce réseau qui est dessiné qui est la vallée de la Lede qui est un affluent du Lot et là ont été mis en place des ateliers d'ossium l'ossium en latin ça veut dire le loisir studieux c'est le temps qu'on passe qui n'est pas celui du négoce le latin avait le mot ossium pour désigner ce temps de loisir et le mot nec ossium qui est le contraire de l'ossium donc qui est celui du négoce qu'on retrouve aujourd'hui dans le négoce qui est le temps du travail le temps où on fait de l'argent où on est dans des formes de profit et de rentabilité donc ces ateliers d'ossium de loisirs studieux on les a mis en place sous forme de promenades toujours accompagnées avec deux intervenants artistes habitants habitants scientifiques ou scientifiques artistes et ainsi on a fait des balades toutes simples mais des balades sur des thématiques telles que les traces des animaux qu'on trouve dans la nature donc les défecations de la merde une thématique sur les mots et le paysage ça c'est une thématique qui me tenait à coeur et qui me tient toujours à coeur parce que certains d'entre vous savent qu'en France il y a une réforme qui s'appelle la réforme de l'adressage et qui a pour objectif de changer la manière dont on dénomme les lieux en fait dans les territoires ruraux donc les lieux dits ne sont plus sont remplacés par un nombre et le nom d'une voix donc on est en train de changer d'imaginaire donc on n'est plus sur une représentation géographique du territoire avec des toponymes mais on passe à une numérisation et une digitalisation du territoire et cette réforme génère en tout cas sur la commune de Poliac la perte de 70% de l'usage des toponymes et des lieux dits donc on perd un patrimoine de notre langage en fait de notre vocabulaire de notre lexique qui est aussi un patrimoine poétique donc on a fait un travail de promenade mais aussi de création sur cette thématique là c'est là en réponse à cette réforme de l'adressage et le troisième projet c'est surtout de celui-là que je vais vous parler c'est le projet de Poipoidrome flottant le Poipoidrome flottant l'idée c'est d'un c'est d'un quelque chose qui a deux missions d'une part de d'ouvrir un espace d'expérimentation qui associe des habitants des artistes et des scientifiques pour expérimenter avec cette rivière avec ses affluents avec sa vallée donc faire advenir de la connaissance des imaginaires du savoir et la deuxième mission de ce Poipoidrome flottant c'est de accueillir des publics pour partager tout cela mais accueillir des publics c'est pas la même chose que chercher et ça je crois que beaucoup de personnes ici savent qu'ils sont conscientes de ça donc il y a ces deux missions qui seront déployées j'avais prévu voilà deux petites cartes juste pour resituer cette vallée là c'est l'ensemble de la vallée du Lot donc on voit que le Lot prend sa source au nord de Montpellier un petit peu plus près donc on voit les cinq départements qui sont traversés donc c'est 400 km la vallée du Lot et ici une image qui va vous paraître un peu étonnante mais en fait sur cette image il y a Robert Filiou et je parle de Robert Filiou qui est un artiste qui est né dans les années 30 non pardon en 27 et parce que le Poipoidrome flottant en fait c'est un projet qui est inspiré de cet artiste Robert Filiou Robert Filiou avait imaginé le Poipoidrome en 63 donc avant de parler du Poipoidrome de Filiou ce qui me paraît important je voulais juste revenir un petit peu sur sa biographie donc Filiou est né en 27 dans les Cévennes il a grandi élevé par sa mère avec son frère il n'a pas connu son père qui est parti alors qu'il était très jeune et pendant la guerre il s'engage dans la résistance et c'est lui qu'on voit avec la mitraillette avec les lunettes et ça cette image elle est importante je la tire d'un livre qui a été écrit qui est une biographie de Robert Filiou qui s'appelle Robert Filiou Nationalité Poète écrit par Pierre Tillement si vous vous intéressez à cet artiste c'est une biographie que je vous recommande vivement qui est magnifiquement bien écrite et très intéressante donc c'est dans cet ouvrage que j'ai trouvé cette image et de voir Filiou à cet endroit là avec tout ce que je vais vous raconter après ça montre que l'engagement de Filiou vous allez voir il y a beaucoup de joie beaucoup d'humour il y a aussi cette part de tragique aussi parce que la vie et l'engagement politique étaient vraiment au coeur de son chemin donc Filiou après la guerre il part aux Etats-Unis pour essayer de retrouver son père et là sur cette image on le voit avec son père donc son père en fait est ailleurs il est non ça va merci son père est ailleurs il est un peu nomade donc il le rencontre mais en fait il ne va pas vraiment pouvoir l'aider donc Filiou va travailler d'abord chez Coca-Cola il va apprendre l'anglais il va faire des études il va faire des études d'économie il devient un économiste brillant et il part au tout début des années 50 pour travailler à la reconstruction économique de la Corée et travailler aussi pardon là je voulais vous donner j'avais sorti les détails je ne les ai plus en tête voilà donc il travaille en 51 pendant un an et demi pour le gouvernement américain au Japon sur les îles d'Okinawa puis dans les îles de Guam et en 53 en Corée du Nord où il est employé par les Nations Unies et la United Nations Korean Reconstruction Agency où il participe à l'élaboration du plan quinquennal pour la reconstruction et le développement du pays il contribue aussi à la rédaction de la Constitution en 54 il démissionne il coupe complètement le fil avec cette profession cependant la question de l'économie la question d'une économie politique et qu'il va transformer en une économie poétique restera vraiment un socle de sa pensée voilà donc là on est en 62 Robert Filou est à Paris et c'est à ce moment-là qu'il a l'idée de ce poipoïdrome par rapport à Robert Filou il a cet ouvrage qui est très passionnant écrit par Filou au début des années 70 qui s'appelle Enseigner et apprendre art vivant donc c'est un livre participatif où le lecteur est régulièrement interpellé pris à part pris à partie et donc il raconte dans ce livre comment lui est venue l'idée d'un poipoïdrome je vous lis ce passage Paris hiver 1963 je pris le métro un matin pour rendre visite à mon ami Joachim Pfeufer sans doute pour lui emprunter l'argent de mon loyer Jo est architecte il peint aussi à l'époque il travaillait surtout à ses peintures aujourd'hui il se passionne davantage pour l'urbanisme dans le métro par cette froide matinée je regardais de près tous les gens autour de moi ils avaient tous l'air tristes soucieux mouroses perdus et je devais leur faire la même impression et je pensais à moi-même mais que faire j'aimerais faire quelque chose mais quoi pourquoi et pour qui pour tous ces gens mais que faire et pourquoi et je pensais à ma vie créer vaut-il tous ces efforts toute cette discipline en fin de compte je ne suis qu'un tout petit peu meilleur que si je n'avais pas rompu avec le système et même ça ce n'est pas sûr comme me le disait Marianne un jour qu'elle était excédée par nos querelles et combines artistiques dont elle était si souvent le témoin Marianne c'est sa femme donc Marianne lui dit vous êtes artistes quand vous créez mais dès que vous arrêtez vous n'êtes plus des artistes et c'est vrai elle a raison la création ne suffit pas encore faut-il ne jamais cesser de créer on ne peut pas se le permettre c'est ça pensais-je ce que je dois partager avec tout le monde c'est le truc de la création permanente un institut de création permanente basé sur la joie l'humour le dépaysement la bonne volonté et la participation arrivé chez Joe je lui racontais mon idée et lui demandais de m'aider il accepta aussitôt et nous nous mîmes au travail le poipoïdrome est né de cette collaboration je vais continuer pourquoi un nom aussi étrange alors pourquoi un nom aussi étrange que poipoïdrome quelque part en Afrique m'a raconté Herman Hahn un architecte et ethnologue le pays africain dans lequel Herman fait ses recherches est le Mali capitale Bamako et j'ai l'impression que le dialecte auquel il se réfère est parlé dans la région des falaises du sud-est donc quelque part en Afrique lorsque deux personnes se rencontrent elles se demandent comment va ta vache et comment va ton champ et comment va ton fils aîné et comment va ta maison et ainsi de suite passant en revue toutes leurs possessions jusqu'à ce que l'une d'elles dise poipoï à quoi l'autre répond poipoï puis toutes les deux s'arrêtent ou parfois recommencent par le début voilà un petit peu l'esprit de Robert Filiou donc au tout début le poipoïdrome c'était un schéma qui reprenait qui prenait cette forme une espèce de fresque avec des notes qui décrivait un petit peu comment pourrait être construit et ce que pourrait véhiculer comme valeur le poipoïdrome il y a aussi cette maquette qui avait été réalisée à ce moment là dans les années 60 et puis ça c'est pas à sa place mais c'est pas grave ça vient après et finalement le poipoïdrome a pris une forme voilà cette image là ça c'est un document de 75 où l'image que vous avez vue pardon c'est bien ça l'image que vous avez vue et la mise en espace de cette première maquette du poipoïdrome donc imaginé avec Joachim Pfeufer donc vous voyez en fait c'est un espèce de carré qui est un petit peu déformé mais c'est un carré dans lequel il y a différents carrés qui permettent de circuler et qui dessinent un petit peu comme un parcours initiatique donc voilà Filiou et Pfeufer en 76 à Budapest où ils ont activé pour la première fois le poipoïdrome avec des personnes donc avant de vous le décrire j'aimerais vous partager avec vous cette définition du poipoïdrome définition qu'ils ont écrit en 72 le poipoïdrome est une relation fonctionnelle entre la réflexion l'action et la communication le poipoïdrome minimum pourrait être une chaise un établi et un esprit disponible la combinaison d'un grand nombre de minima ne serait pas simplement plusieurs chaises plusieurs établis et un grand calme le poipoïdrome en exprime le fait il est une matrice à l'intersection de deux courants action et réflexion qui illustre les caractères particuliers de ces deux co-architectes il précise il n'y a rien à apprendre pour participer aux actions et réflexions du poipoïdrome ce que les visiteurs savent suffit ce qui ne veut pas dire qu'à leurs propres yeux cela leur suffit si le poipoïdrome ne s'appuie sur aucune connaissance préalable ou future il n'en rejette non plus aucune s'ouvrir à savoir ce que l'on sait mais aussi à savoir ce que c'est que savoir tel est l'esprit de la création permanente donc là on est à Budapest on est en 1976 on est au club des jeunes créateurs qui a préfiguré un centre d'art qui s'appelle Artpool et qui existe toujours et qui est une plaque tournante des avant-gardes en fait d'Europe de l'Est donc on les voit travailler et vous voyez dessiner au sol les premiers éléments de l'espace qui représentent le poipoïdrome avec les fameux carrés qui sont matérialisés au sol et avec ce schéma donc j'ai intercalé aux images donc avant de rentrer dans le carré il y a le prépoipoï le perron de la création permanente ensuite le poipoï avec dans chaque espace des indications pour préciser un petit peu ce qu'on invite ce à quoi on invite les participants vous vous souvenez que la question de la participation elle est au coeur de la proposition du poipoïdrome là reste que font les artistes nous sommes curieux de votre vie active et des formes d'art liées à celle-ci la prochaine fois apportez une photo de vous en travaillant donc ici on voit des images de gens qui travaillent dans les rues à Budapest donc différents types d'activités qu'ils ont photographiées et qui pourraient être complétées par des images que les gens pourraient apporter de leurs activités donc voilà une ensuite l'anti-poipoï salle remplie des proverbes des visiteurs quelque chose comme la sagesse d'une nation dans la poipoï boutique on trouve tous les matériaux dont on a besoin ensuite le post-poipoï je vais passer un petit peu vite pour ne pas perdre trop de temps non plus voilà donc le monsieur qui est penché il est situé à l'endroit du post-poipoï ensuite la poipoï tech voilà donc là on est effectivement sur un espace où il y a des informations sur les activités sur la création permanente etc etc ensuite l'atelier poipoï c'est votre atelier il est un peu petit c'est possible malgré que rien ne vous empêche de considérer votre atelier chez vous comme l'élargissement de l'atelier poipoï et enfin donc l'atelier poipoï et le poipoï proprement dit le poipof tout à fait comme nous le faisons on absorbe les informations provenant de son long court circuit électrique on médite on conçoit on invente de différentes méthodes et instruments pour remplacer nos propositions et objets avec les siens c'est plutôt un endroit effectivement de conception invention méditation retour à l'origine voilà un petit peu l'esprit du poipoï de Rome à partir duquel je suis partie moi ce que j'ai trouvé passionnant dans ce qui m'a animée dans le fait de me saisir du poipoï de Rome de Filio et Pfeiffer pour imaginer ce poipoï de Rome flottant bon évidemment il y a toute la pensée de Filio la question de la disponibilité de la création permanente tout le monde connait cette question de rendre cette séparation entre l'art et la vie de moins en moins de plus en plus ténue donc il y a tout cet esprit là que je trouvais intéressant à mobiliser mais il y a une phrase qui m'a fortement interpellée quand ils décrivent le poipoï de Rome c'est cette idée d'une relation fonctionnelle entre la réflexion l'action et la communication ça c'est magnifique cette idée que quand on se rencontre on partage des réflexions on communique ça passe par l'action il y a toute cette dimension on va dire toute l'épaisseur de ce qui se passe quand deux personnes se rencontrent quand deux personnes se disent poipoï c'est pas assigné à une signification mais quand on se rencontre et quand on est ensemble il se passe tout un ensemble de choses qui sont indéterminées mais qui sont là et qui importent et donc le mot relation fonctionnelle m'a interpellée parce que dans le champ de la botanique quand on parle de relation fonctionnelle on parle de relation de tout un écosystème d'une symbiose et de la manière dont tous les êtres vivants vivent ensemble c'est pas qu'une histoire entre les hommes et les femmes et les humains par exemple quand les botanistes parlent de la truffe on parle de relation fonctionnelle parce que la truffe pour se déployer elle a besoin qu'un sanglier gratte la terre et la air elle a besoin qu'il y ait un chêne elle a besoin qu'il y ait des racines pour que la mycorhisation s'opère il faut qu'il y ait tous ces éléments là et moi je me suis dit mais en fait cette relation fonctionnelle du poipoïdrome aujourd'hui elle est extrêmement inspirante pour parler de ce qu'on doit du milieu dans lequel on vit et qu'on doit prendre en considération et ce milieu dans lequel on vit c'est toujours le milieu au milieu duquel coule une rivière donc je me suis dit ce poipoïdrome aujourd'hui pour actualiser pour activer tout cet héritage de filiou il y a quelque chose qu'on peut imaginer en le situant avec une rivière donc l'idée c'est de travailler à ce futur poipoïdrome flottant qui n'existe pas encore mais pour lequel il y a eu des expérimentations dont je vais vous parler donc en reprenant cet héritage mais en ajoutant un autre ingrédient enfin pas qu'un ingrédient mais un autre acteur enfin une autre actrice pour le coup qui est la vallée du Lot et cette rivière et ce réseau de rivières voilà un petit peu le point de départ de cette idée d'un poipoïdrome flottant le flottant donc ça évoque l'idée de l'eau l'idée d'être sur l'eau l'idée d'être avec l'eau mais le flottant ça évoque aussi un drapeau qui flotte au vent et qui est travaillé qui est bougé par ce qui vient et par ce qu'on ne sait pas qui va par par ce qu'on ne prévoit pas en quelque sorte donc il y a cette idée aussi dans le flottant de ce que c'est que l'expérimentation expérimenter c'est effectivement tester des choses mais expérimenter c'est aussi se laisser traverser par ce qui va advenir par l'inattendu c'est en ce sens là qu'on se retrouve aussi dans l'héritage de Filio dans l'héritage de Fluxus et de cette question de l'indétermination de ne pas toujours déterminer à l'avance ce qu'on cherche mais de laisser venir ce qui va venir et qu'on n'a pas prévu alors la première chose qui a été mise en oeuvre en 2022 à l'occasion d'un séminaire avec différents artistes architectes un petit groupe de travail que j'ai rassemblé autour de moi pour m'accompagner pour réfléchir et pour penser ce futur Poipoïdome flottant donc on a convenu d'une journée de travail qui était le 17 janvier 2022 le 17 janvier 2022 c'est pas une date choisie au hasard parce que Filio avait imaginé que le 17 janvier c'est la date de l'anniversaire de l'art donc on avait choisi cette date là pour faire cette première réunion ouverte et pour présenter le chemin d'avancée de ce projet avec des partenaires institutionnels donc ce jour là s'est tenu donc un espèce de comité de pilotage et avec des temps en salle et des temps avec la rivière puisque nous nous trouvions au bord de la rivière au bord du Lot et comme c'était l'anniversaire de l'art je me suis dit ça serait quand même intéressant de faire un cadeau peut-être à Robert Filio mais surtout à la rivière on pourrait ce jour là lui offrir quelque chose donc ça c'est l'image que je vous présente ici c'est une oeuvre de la collection du FRAC Nouvelle Aquitaine c'est une oeuvre qui s'appelle le bouquet perpétuel de Joachim Mogara c'est une oeuvre protocolaire donc ce qui est conservé au FRAC c'est la lettre d'intention de l'artiste qui énonce l'idée que quand l'occasion se présente le bouquet perpétuel pourrait être installé c'est à dire des fleurs fraîches dans un contenant un vase et posé sur un socle ou sur quelque chose qui le porte et qu'on en prenne soin ça c'est le protocole énoncé par Joachim Mogara donc ce que j'ai proposé de faire le 17 janvier c'est de réactiver ce bouquet perpétuel avec des fleurs fraîches un contenant et d'offrir ce bouquet à la rivière pour que le lot en prenne soin donc ça c'est le bouquet qui a été offert à la rivière avec des fleurs de saison des irises de montagne et un iris c'est une fleur pour chaque personne qui composait ce groupe qui était assemblé ce jour là donc il y avait les neuf personnes de ce groupe de travail que j'avais assemblé voilà donc ça ce geste pour inaugurer le processus du poipoïdron flottant c'est aussi un petit clin d'oeil à Aristée parce que souvenez-vous Aristée cette mécanique de l'alliance elle repose sur le fait qu'il doit offrir il doit donner aux divinités des choses leur faire des cadeaux pour que les divinités lui rendent ses abeilles et lui rendent sa place de berger en fin de compte et ça ce n'est pas sans évoquer ce que Marcel Mauss avait énoncé dans l'essai sur le don le fait que pour maintenir la paix entre les peuples entre les communautés ce qui fait le socle anthropologique de l'humanité c'est que les communautés pour maintenir la paix donc elles donnent et elles rendent donc il y a des jeux de dons et de contre-dons qui sont mis en oeuvre pour pouvoir vivre ensemble et pouvoir mettre en oeuvre des alliances donc Aristée qu'est-ce qu'il fait quand il offre des offrandes aux divinités et en fait il y a quelque chose de l'ordre du don et du contre-don que décrivait Marcel Mauss qui se joue et là ici en offrant ce bouquet à la rivière c'est aussi une manière de reconnaître qu'elle est là et d'assumer de mettre en éclairage le fait qu'on doit peut-être vivre dans des formes d'alliance avec la rivière et qu'on ne doit plus et qu'on doit peut-être changer de paradigme et sortir d'un rapport qui est plutôt dans des rapports d'ignorance en fait aujourd'hui quand on s'interroge quand on s'intéresse à ce que racontent les politiques publiques sur qu'est-ce que c'est que la rivière en l'occurrence le lot quand on discute avec les techniciens rivière du syndicat qui gère ceux qui prend en charge la gestion de l'eau et quand ce syndicat nous décrit ce qu'ils font et quels sont les rapports qu'on a avec l'eau en fait ils parlent d'usage et les usages c'est produire de l'électricité utiliser de l'eau pour la conserverie pour l'agro-industrie utiliser de l'eau pour l'irrigation agricole utiliser de l'eau pour l'eau potable du robinet pardon et enfin le cinquième usage c'est des utilisations pour la plaisance pour le loisir et on parle toujours ou d'exploitation ou d'usage on ne dit jamais on parle toujours enfin dans cet imaginaire là on prend et on ne rend jamais rien donc il y a quelque chose aujourd'hui peut-être qu'on peut faire bouger et peut-être penser ces relations entre qu'est-ce qui nous revient et quelles sont les réciprocités qu'on peut imaginer alors voici une image de la première expérience la première chose que j'ai mis en place donc à l'été 2022 à Saint-Sylvestre-sur-Lotte donc on est au bord du lot et avec en collaboration avec ce groupe de travail en particulier avec une architecte qui s'appelle Susanna Velasco qui enseigne l'architecture à l'école d'architecture de Madrid et on est parti sur l'idée que notre poil-poil-drome en fait ça ne devrait pas être juste un truc mais ça devrait être une flottille pourquoi ? parce qu'une flottille ça permettrait d'avoir différents éléments à différentes échelles et d'avoir du coup différentes relations avec cette rivière des toutes petites choses des grandes choses des choses sur l'eau des choses à côté de l'eau des choses dans l'eau d'avoir quelque chose comme ça qui s'apparenterait à une flottille donc ce qui a été mis en place la première chose c'est qu'on s'est rapproché de cette commune et qu'on a choisi de mettre en oeuvre cette première flottille à l'occasion d'une fête de village de la fête de l'eau organisée par les deux villages qui sont de part et d'autre de la rivière donc voilà du coup jour de la fête de l'eau on a installé notre flottille donc la première étape de cette flottille c'était donc cette ça va c'était donc ce premier bateau qui est une création de Susanna Velasco qu'elle a réalisé à Bordeaux dans le cadre d'un autre projet sur la Garonne mais qui nous paraissait tout à fait judicieuse de l'inviter à cet endroit donc c'est un vaisseau temporel c'est une barque qui servait à c'était un outil pédagogique pour apprendre à faire des barques donc qui est renversée qui est installée sur des tréteaux et ainsi qui permet d'aller à l'intérieur sous la barque et dans la barque sont installés des facsimilés de livres qui parlent qui sont des livres qui viennent évoquer la rivière son histoire etc et dans la barque sont ménagés des trous comme des périscopes avec des images d'archives du lieu même où nous nous trouvions donc qui évoquent l'histoire de la rivière donc là on voit par exemple cette image les gens sous la barque donc on voit ces facsimilés de livres qui sont des plaques de bois avec d'un côté la couverture et au dos à une sélection de textes donc il y a Virgile qui fait partie de la sélection donc là on se trouve à l'arrière du bateau vous voyez il y a une petite péniche qui est sur l'eau donc cette petite péniche c'était notre deuxième point de la flottille on s'était dit si jamais il fait très mauvais qu'il pleut on aura au moins ça parce que sur cette péniche on a installé un plateau TV et donc on a mené des entretiens à l'intérieur de ce bateau pendant le jour J mais en amont avec des élus avec des habitants etc. et des choses qu'on a mis en ligne sur une chaîne YouTube donc ici il y a un artiste et philosophe qui s'appelle Ludovic Duhem qui enseigne maintenant à l'école d'art de Strasbourg qui était à Valenciennes jusqu'à l'année dernière qui a beaucoup travaillé sur la question du biorégionalisme qui est aussi très proche d'Augustin Berg j'ai oublié de dire peut-être que certains parmi vous connaissent Augustin Berg qui est un géographe et Augustin Berg est parrain du programme les géorgiques donc on est en lien régulièrement et l'interview de Ludovic Duhem est menée par deux chercheurs de l'université Bordeaux-Montagne il y a Claire Azema qui est chercheuse en design et Christian Mallory qui est lui anthropologue la deuxième partie de la flottille elle se trouve une centaine de mètres plus loin autour du ponton des pêcheurs donc sur le ponton est installée une table avec une dame avec un chapeau c'est une poète cette poète elle a écrit elle a créé un lexique qu'elle a appelé le lexicoï et sur cette table donc on avait les gens pouvaient été offerts au public un journal le journal du poipoi de Rome Fautan le premier journal dans lequel on retrouvait une petite description un poster avec le cadeau à la rivière et ici vous voyez des colonnes sur ce côté là et ces colonnes en fait c'est une liste de mots que Marie Delvigne a inventé donc on a le lexicoï de la poipoi langue nous partirons des racines oï et poï le mot divers un ange l'oï non masculin petit ange un bistroï non masculin cabouloï bistrot cabaret un boizou ou un bisoï non masculin pour se faire la bise etc etc donc il y a cinq colonnes de mots et les gens étaient invités à faire des dessins des mots de cette liste je peux le faire circuler tu veux le faire circuler s'il te plaît Vincent donc on a tout un tas de dessins magnifiques que les gens et alors ce qui est toujours très étonnant c'est qu'en fait les enfants les adultes tout le monde se met à dessiner beaucoup plus facilement qu'on ne le croit à l'arrière il y a un bateau qui nous a été prêté par un habitant et sur ce bateau au moment où a été prise cette image il y a une dame avec un haut blanc avec un décolleté en V elle est écologue et elle a fait une lecture de paysage à deux moments de la journée donc une première lecture de paysage sur la naissance de la vie dans l'eau et une deuxième lecture de paysage sur le lot et sur le fait que le lot traverse trois aires géologiques donc ça c'est très intéressant de prendre en considération la manière dont les rivières nous rappellent le temps long dans lequel nous nous inscrivons mais que nous perdons souvent de vue et sur ce bateau étaient aussi installées des images que les gens pouvaient manipuler regardez donc là on voit Catherine Sula et le travail ça marche les ateliers de dessin voilà c'est cette image que je voulais vous montrer aussi parce qu'ici on voit en fait il y a une personne qui regarde une diapositive donc ça c'est un fond d'image du syndicat du bassin du lot qui s'occupe de tout l'ensemble du bassin et donc on avait à disposition des images de lot à la lausère du lot dans différents endroits pour que les gens puissent voir sur place les paysages les différents paysages que traverse cette rivière ça c'est et aussi des images qu'on pouvait manipuler qui sont ça c'était toute une série d'images que j'ai faites sur les bords du lot qui sont voilà qui parlent de ces reflets du fait que le lot est une rivière très 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 calme parce qu'elle est vraiment cintrée par des barrages hydroélectriques donc il y a des jeux de reflets de miroirs qui sont très intéressants et qui étaient imprimés sur plexiglas donc les gens pouvaient les manipuler les regarder à travers la lumière troisième autre étape de cette flottille donc il y a le travail de deux artistes Véronique Lamarre et Anna Consoni qui ont amorcé un travail autour de la cire et de sculptures flottantes et donc on a installé ce travail qui est en cours de l'autre côté en fait sur l'autre rive du lot à l'endroit où nous nous trouvions à l'endroit où arrive une rivière qui s'appelle le Boudouissou donc à l'endroit où la toute petite confluence fait une hanse très calme on avait installé ces petites sculptures en cire à cet endroit là donc un pédalo permettait d'aller de l'autre côté de la rive et avant le pédalo vous voyez cette dame qui est à l'abri sous cette arche en train d'écouter un travail sonore réalisé par une artiste dans ce cadre là donc là ça c'est l'expérience qu'on a l'étape de 2022 que je viens de vous présenter l'idée de flottier est advenue et c'est une idée qui nous paraît importante parce que si on veut travailler à différents endroits de la rivière à des endroits où on ne peut pas aller sur l'eau à des endroits du bassin versant où si on veut aller voir des petites sources on ne peut pas toujours être sur l'eau donc c'est intéressant d'avoir ce concept de flottier la deuxième étape sur 2023 pour imaginer ce futur poipoïdrome flottant ça a été de se dire peut-être que ça serait bien d'aller voir les gens d'aller voir les habitants de cette vallée et de leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient que ce soit ce futur poipoïdrome flottant donc du coup l'idée ça a été d'aller à leur rencontre en s'appuyant sur on aurait pu aller comme ça circuler dans les marchés aller un petit peu au hasard mais je trouvais que c'était intéressant de s'appuyer sur un réseau qui existe déjà et on s'appuie sur le réseau des bibliothèques et de la lecture publique pourquoi ? parce que déjà vous voyez moi j'ai toujours eu des livres donc la question des livres c'est pas c'est quand même quelque chose que je crois aujourd'hui qui est intéressant de défendre d'autre part aussi parce que la lecture publique aujourd'hui c'est pas simple dans les bibliothèques son fragilité donc du coup c'est intéressant d'expérimenter des manières de croiser des publics de voir avec une bibliothèque comment aussi on peut travailler créer des rencontres etc. et donc il y a une entreprise avec laquelle on avait travaillé en 2022 qui a un chantier qui a des bateaux qui a un chantier naval nous a donné un bateau qu'on a fait circuler sur une remorque donc il n'est pas allé sur l'eau mais on l'a fait circuler un petit peu partout dans la vallée du Lot en s'appuyant à chaque fois devant une bibliothèque et on a mis en place un dispositif très très simple donc il y a des caisses à prunes avec des couvercles qui permettent de s'asseoir sur les caisses dans lesquelles on peut ranger des choses un praticable ça c'est un élément qu'on utilise plutôt dans le théâtre mais du coup on peut monter dessus c'est sécurisé il n'y a aucun problème et le praticable permet de monter dans le bateau et dans le bateau il y a une bibliothèque il y a plein de vivres alors là les livres étaient plutôt rangés de ce côté là mais les gens étaient invités à rentrer dans cette petite bibliothèque et des crayons des feutres etc. étaient mis à leur disposition et je les invitais à faire un schéma ou à écrire ou à formuler qu'est-ce que ce serait pour eux que poipoyer ou faire du poipoy de Rome etc. et au cours de l'été il y a eu 7 rencontres et on a eu 129 propositions 129 dessins voilà parfois des poèmes parfois des choses et des choses très étonnantes et des choses élaborées c'est-à-dire que les gens n'ont pas fait ça la va-vite vraiment les personnes ont pris le temps de s'asseoir de dessiner de faire des choses des fois très schématiques mais en tout cas ils ont pris le temps de proposer quelque chose et quand les gens repartaient systématiquement il y avait un petit tirage qui les attendait donc ils repartaient avec une petite enveloppe et un petit tirage photo de la rivière voilà des enfants des adultes donc là on est devant une autre bibliothèque et pour finir le cycle cette année on a on a on a on a expérimenté aussi des voilà il y a des créations qui sont en cours puisque l'idée c'est aussi de réfléchir à ce futur poipodrome mais d'être déjà sur des pratiques de recherche et on a travaillé avec un artiste avec trois artistes qui s'appellent Guillaume Loiseau Déborah Repetto Andy Patin et Cindy Sobral qui vivent à Marseille Guillaume Loiseau c'est lui qui a fait les captations pour la TV le plateau TV c'est un artiste avec qui je travaille beaucoup et régulièrement parce que c'est quelqu'un qui sait il est très flottant dans sa pratique de vidéaste il sait se saisir des choses et réaliser des choses et il se trouve que dans l'année au cours de l'année dans la préparation de l'itinérance avec les bibliothèques au mois d'avril un monsieur du bibliothèque me dit bon moi je ne peux pas venir mais par contre je connais quelqu'un qui fabrique des catamarans il est en Lotte-Garonne alors ça c'est très étonnant parce que les catamarans c'est la Bretagne mais l'entreprise est en Lotte-Garonne il me dit mais je suis sûre que ça pourrait l'intéresser ce que tu fais donc il me donne son numéro donc je contacte ce monsieur il s'appelle Jean-Christian Michel il me dit ah mais moi oui oui je peux vous prêter le bientôt si vous avez besoin de quelque chose pas de problème donc je vais le voir il a des catamarans et qu'est-ce qu'on peut faire avec un catamaran peut-être qu'on peut faire une projection sur une voile on peut imaginer quelque chose et donc avec ces trois artistes ils ont réalisé une vidéo donc dans un village qui s'appelle Casseneuil qui est le village où trois deux affluents viennent se jeter dans le Lotte donc c'est le village des trois rivières et ils ont passé une semaine fin août à aller voir les gens les pêcheurs les ados qui vont sauter dans la rivière là où ils n'ont pas le droit d'aller sauter les gens qui sont là qui passent par là et ils ont réalisé deux films dont un qui a été monté à la verticale et projeté sur le catamaran pour la journée du patrimoine le 16 septembre donc voici quelques images et je crois que c'est la dernière je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous raconter il est 19h05 alors j'ai des petits films qui peuvent rentrer un peu plus mais peut-être qui peuvent permettre de rentrer un peu plus dans l'ambiance etc mais peut-être que c'est bien qu'on échange peut-être un petit peu ça laisse un petit peu de temps voilà l'aventure du poipoïdron flottant alors c'est en cours là donc bon peut-être que quelqu'un je vais pas quelqu'un qui a une idée ou une question ou une remarque il y a quelqu'un oui comment vous choisissez les lieux dans lesquels vous arrêtez votre poipoïdron flottant merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est très importante et effectivement je ne choisis pas les lieux toute seule ça dépend comment dire tout ça est prêt arrive en fonction des rencontres qui ont été faites en amont et en fonction des endroits où on sent où il y a les endroits où des communes qui ont manifesté leur intérêt et du coup c'est comme ça que les choses elles se font à cet endroit là c'est en fonction de l'esprit des disponibilités ou de l'intérêt ou des rencontres donc les choses elles ne sont pas décidées hors sol elles sont en avançant en fait on voit là ah tiens là il y a quelque chose qui est favorable on y va et c'est comme ça que les choses se font il y a quelque chose de très important que je n'ai pas du tout précisé c'est que dans l'esprit des géorgiques et du poipoïdron flottant il y a vraiment l'idée de considérer aussi la vallée comme guide et considérer la vallée comme guide ce n'est pas forcément de l'écouter parler mais la vallée elle parle à travers les gens c'est un petit peu ce que disait Marielle Massé Michel Serres donc se mettre à l'écoute de ceux qui l'habitent de ceux qui en sont le plus proche c'est aussi une façon d'être à l'écoute de ce territoire parce que c'est une vallée c'est un bassin en fait c'est un bassin de vie quand on est géographe donc cette façon d'être à l'écoute ça se traduit par le fait tiens là on sent qu'il y a quelque chose qui est accueillant donc on va aller plutôt à cet endroit là merci bonsoir est-ce que du coup pour la suite vous avez encore des projets vous imaginez déjà des choses ou pas voilà la suite en fait là on n'est qu'au début donc la suite c'est vraiment loin d'être fini parce que la singularité de ma démarche c'est que il n'y a pas un centre d'art qui m'accueille pour faire ça c'est moi qui crée le centre d'art ou qui crée l'institution qui comment dire qui porte la chose donc j'ai créé une association il y a quelques années qui me permet alors il y a un conseiller d'administration dans l'assaut mais c'est vraiment une extension de mon travail artistique en fait la création de cette association et cette association du coup elle va chercher de l'argent elle va chercher des partenaires pour que ça ça puisse exister et tout ça c'est un énorme travail en fait et pour moi c'est complètement imbriqué je réponds à votre question un peu de biais mais j'y réponds pour dire que ça prend du temps et moi je voudrais vraiment qu'il y ait un vrai poipoïdrome flottant donc ça ça prend du temps en fait là on a passé ces deux années pour être sûr de l'esprit de ce futur poipoïdrome flottant donc maintenant en 2024 il va falloir rédiger un cahier des charges techniques travailler sur les contraintes techniques travailler avec un architecte et commencer à dessiner ce que ce sera et chercher les financements pour une mise à l'eau en 2025 je pense que c'est optimiste mais ça existe déjà en même temps on fait déjà des choses mais vraiment aller vers donc la suite c'est ça et peut-être que la prochaine conférence à laquelle on se rencontrera ça sera sur le poipoïdrome flottant trop bien j'ai trop hâte vous venez comme vous voulez merci du coup et au niveau de tu parlais de proté au début et du coup en fait le poipoïdrome flottant il va y avoir une forme finale mais je me demandais si parce que tu parlais aussi de flottille du coup est-ce qu'il va y avoir une forme finale et ça va être un ensemble permanent mais qui sera toujours movible comme là ce que tu fais jusqu'à maintenant sur toute la vallée où il y a des possibilités d'adaptation en fonction des lieux où tu projettes de faire les choses ce que tu expliquais au début à un moment sur des cours d'eau beaucoup plus petits ou sur des espaces un peu plus complexes c'est vraiment après pour avoir plus la notion de flottille en fait je une petite précision là-dessus oui alors pour l'instant c'est l'intention enfin tu vois déjà avec le bateau qui a circulé cette année on a pu aller par exemple on est allé on a eu des rendez-vous des étapes qui étaient longs au bord de l'eau mais on est allé au fond du bassin versant et on a fait la dernière journée de rencontre c'était sur une commune qui s'appelle Ville-Réal et qui n'est pas dans la vallée du Lot alors ça c'était toute une question parce que la communauté de communes sur laquelle se trouve ce réseau de bibliothèques est à cheval sur la vallée du Lot c'est la vallée du Dros et le Dros c'est un affluent de la Dordogne alors moi je me disais mais mince est-ce qu'il faut qu'on y aille est-ce qu'il faut rester cohérent avec la vallée du Lot enfin c'est une question c'est une vraie question quand est-ce qu'on s'arrête donc du coup ce qu'on a fait et ça on l'a réfléchi du coup avec l'équipe des bibliothèques et ce que j'ai proposé c'est qu'on travaille finalement sur la ligne de partage des eaux donc on a sollicité deux techniciens rivières un technicien du Lot un technicien du Dros et on a fait une balade pour voir à quel endroit on passait d'une vallée à l'autre en fait voilà alors après ces bateaux cette flottise c'est un véhicule tu vois après on peut en descendre et puis après on est à pied on peut faire plein de choses mais c'est aussi un véhicule à partir duquel on peut imaginer plein de choses en fait on peut comment on rentre en relation avec ces endroits comment on expérimente ou comment on y entre en relation quand on est avec un groupe avec des gens qu'on accompagne voilà tout ça c'est possible mais la flottise pour moi elle est hyper importante ça c'est vraiment la prochaine étape ça va être déjà sur la vallée du Lot en Lot-et-Garonne c'est pas évident mais là de travailler d'avoir cette cohérence d'avoir quelque chose qui se déploie jusqu'à la source la flottise voilà il va falloir trouver quelque chose alors peut-être que c'est celui qu'on a vu cet été peut-être que c'est le Mic-Nic qui s'appelle Mic-Nic ce bateau peut-être que c'est lui qui va aller en Lozère mais c'est pas simple parce qu'il va falloir je sais pas encore comment ça va se passer là la prochaine étape c'est de constituer un groupe de travail qui rassemble des personnes de tous les départements pour qu'on avance ensemble dans cette perspective mais mettre autour de la même table des gens de 5 départements différents et de 3 régions on va voir ça sera le 17 janvier 2024 cette réunion on verra ce qui se passe merci merci pour votre présentation j'étais saisi par votre geste de donner un cadeau à la rivière le bouquet permanent à la rivière je viens du Canada et là nous avons le modèle des peuples indigènes pour lesquels il y a une relation très différente que la relation un peu typique moderne européenne vis-à-vis la nature donner un cadeau à quelque chose c'est d'établir une relation qui n'est pas une relation d'un usager et ressources donc ma question c'est comment inciter du monde nous comment nous inciter d'entrer dans ce type de relation donner des cadeaux en masse aux rivières à travers l'art est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a des idées parce que le fait le geste c'est important faire le geste c'est créer quelque chose c'est un geste créatif ça crée une relation donc si on peut inciter des gens de commencer de faire ce geste déjà c'est une première étape de créer un autre monde vraiment parce que notre monde actuel c'est de regarder les choses comme des ressources et ça nous mène à un mur exactement oui c'est bien là je suis contente que vous souleviez cette question du mot ressources ce mot ressources il est terrible les ressources humaines les ressources en eau etc après alors merci pour cette question parce que ce soir je voulais faire des petites sculptures en cire avec vous mais j'ai pas eu le droit d'allumer mon petit réchaud à gaz alors tant pis mais ce sont des petites sculptures en cire que je fais dans la main et que j'appelle des chora chora c'est un mot qui nous vient d'Utime et de Platon c'est écrit c-h-o-r-a et la chora c'est à la fois l'empreinte parce que c'est l'empreinte de ce qui est autour donc des éléments eau, air, feu, éther c'est ça bon et c'est aussi une matrice c'est quelque chose qui crée quelque chose alors ces petites chora c'est de la cire que je fais couler dans la main comme ça et ça fait un espèce de récipient donc c'est à la fois la forme d'une main mais c'est aussi un récipient pour offrir quelque chose et ces petites chora ce dispositif je l'ai activé à plusieurs reprises et j'invite les gens à déposer dans la chora par la pensée un cadeau et que chacun peut déposer dans sa rivière ou suivant le lieu où on se trouve et ça a l'air un peu naïf comme histoire mais je crois que symboliquement c'est très étrange parce que j'ai activé ceci en visio j'ai participé à une visio avec des chercheurs et ce jour-là je n'avais pas du tout envie de faire une communication classique je n'avais pas envie encore une fois de me retrouver devant mon ordinateur à lire un texte alors du coup je me dis tiens je vais avec mon ordinateur à Saint-Sylvestre j'étais là où vous avez vu la flottie je me suis mise au bord de l'eau j'ai amené tout mon petit appareillage pour faire des petites cires et j'en ai fait le nombre de personnes qu'il y avait en visio donc on était une dizaine et je demandais à chacune des personnes de parler de la rivière à côté de laquelle il vit et c'était incroyable parce que les gens ils ont toujours des trucs à raconter sur les rivières qui sont à côté de chez eux et ensuite donc je leur ai proposé de mettre par la pensée quelque chose dans chacune de ces coras je les ai mis à l'eau pour eux mais les coras c'est une chose mais de se mettre d'activer cet imaginaire où on se met on commence à penser à l'eau qui est au robinet quand j'ouvre le robinet elle vient de là et de travailler cette conscience ben ça oui c'est hyper important et je pense que c'est le fond c'est de remettre de la conscience à l'endroit de nos gestes du quotidien en fait alors je ne sais pas s'il faut faire un travail de masse mais en tout cas il faut le faire moi j'en profite moi j'ai deux questions alors la première c'est quand tu as activé cette flottille est-ce que tu peux nous dire un truc qui revient de manière récurrente dans les propositions que les gens ont pu formuler soit dans les problématiques énoncées ou alors dans quelque chose de la relation justement à la rivière qui remonte de manière récurrente je suis assez curieux de ça prendre du bon temps sur l'eau un bar flotter contempler alors ça c'est récurrent les gens ils ont envie de mais c'est magnifique en fait des espaces de convivialité sur l'eau ça c'est vraiment ce qui est revenu hyper souvent dans les propositions donc ça revient mais ce qui est très joli c'est que la manière dont les gens le racontent il y a quelque chose qui est décliné de façon très large et tout le monde arrive les gens après ne l'énoncent pas du tout de la même manière bon après il y a des gens qui ont fait des propositions techniques aussi d'être sous l'eau aussi d'être sur l'eau de se déplacer mais il y a et puis il y a vraiment il y a aussi des témoignages sur enfin des désirs des choses qui ont été annoncées aussi sur l'ambiance beaucoup de choses aussi autour des valeurs autour de la liberté enfin voilà des valeurs de vie des valeurs existentielles c'est là aussi qu'on rejoint beaucoup l'héritage de Filiou en fait aussi et des choses aussi sur la matière de l'eau ça c'était très beau enfin voilà je peux vous lire il y a une personne qui a écrit un texte magnifique alors si vous voulez je peux vous le lire ah oui mais là c'est sur le drive c'est en ligne est-ce que quelqu'un a une question en attendant que je mette en ligne je peux faire deux choses à la fois moi j'en ai une autre oui vas-y dans les expériences que tu as menées j'ai cru comprendre que tu as été en relation donc avec des techniciens ou avec le syndicat de gestion du bassin etc et je suis curieux de savoir comment eux reçoivent ce ta démarche ou ce type de démarche parce que ben eux ils peuvent être dans un rapport hyper technique justement de gestion de la rivière et en même temps nous pour pour avoir croisé ces gens là aussi dans le groupe Appel à la Vienne enfin c'est des gens qui participent vraiment aux réunions et ici ils nous témoignent de leurs difficultés aussi parfois à rendre intelligibles ou plus sensibles des questions très techniques en fait et qui si elles restent uniquement techniques sont pas évidentes c'est vraiment pas évident de les rendre compréhensibles par tout un chacun pour que les choses puissent évoluer sur des problématiques de pollution par exemple ou de consommation ou je ne sais quoi mais en tout cas des problématiques qui sont à première vue au départ très techniques et enfin voilà tout à fait alors ça c'est une question c'est une thématique qui est hyper importante par exemple une technicienne Rivière du Smavlot donc le syndicat qui est en Lot-et-Garonne avant en fait j'ai rencontré le syndicat et j'ai créé le programme les géorgiques parce que j'ai rencontré ce syndicat et que j'ai rencontré son directeur qui depuis n'est plus là parce qu'il y a eu des élections entre temps la présidence de ce syndicat a changé politiquement donc du coup changement politique le directeur est parti mais je vais y revenir parce que là on est au coeur des enjeux politiques et de la question de l'eau et donc cette technicienne rivière elle s'appelle Avril Quentin dont le projet qu'on avait fait juste avant les géorgiques qui s'appelait Bardot on avait fait une performance sur la rivière c'est comme ça que je suis rentrée que j'ai commencé à m'intéresser à cette rivière on avait fait une rencontre avec des habitants de Villeneuve-sur-Lotte pour présenter ce projet et elle en tant que technicienne rivière elle était là et elle avait remarqué que les gens qui étaient venus à la présentation du projet artistique sont les mêmes que des fois dans certaines situations de concertation publique autour de l'eau et que ces mêmes personnes au moment de la rencontre autour d'un projet artistique ce qu'elle raconte ils sont très intéressés ils l'accueillent alors que les mêmes personnes dans la réunion technique organisée par le syndicat c'est des gens qui sont politiquement engagés sur X choses et ils sont dans des rapports de conflit et ils n'arrivent pas à se parler donc ce qu'elle disait c'était que de passer par le champ de l'art en fait et ce que le directeur disait aussi c'est que ça positionne les choses de biais et du coup on peut se parler on rentre dans un espace qui est plus pacifié ça ne veut pas dire qu'il est simplifié mais il est pacifié et on peut du coup amener ouvrir des choses parler discuter etc ça c'est ce que m'avait ramené rappeler avait évoqué cette technicienne rivière ensuite il y a la directrice du bassin du Lot j'aime bien dire qui dit quoi parce que tout le monde ne dit pas la même chose elle est convaincue qu'elle sait très bien que là on va vers des gros problèmes avec l'eau déjà en Lozère il y a des périodes de l'année où il a fallu ramener des citernes pour de l'eau potable parce qu'il y a des gros soucis en eau et elle sait très bien que là pour l'instant toute la question de l'eau elle est gérée techniquement les réponses sont techniques les réponses sont à juste titre après elles sont modélisées par des bureaux d'études qui s'appuient sur les préconisations du GIEC donc par des scientifiques donc c'est très bien mais par contre les sciences humaines un petit peu mais la dimension sensible et l'approche on va dire plutôt poétique symbolique des choses elle n'est pas là et elle sait très bien que si on n'a pas cette dimension sensible dans la gestion enfin en tout cas pour continuer à travailler et faire en sorte de pouvoir travailler les habitants on va dans le mur en fait en fait ils ont besoin des artistes ils en ont besoin de cette dimension sensible de ce qu'on peut véhiculer et de la dimension sensible parce qu'en plus personne ne sait ce que fait un syndicat alors qu'ils ont un rôle clé aujourd'hui les gens ne les connaissent pas les collectivités ne les connaissent pas les mairies les élus ils ne savent même pas ce qu'ils font c'est très nébuleux donc ils ont en plus besoin qu'on parle de ce qu'ils font en fait là c'est encore des enjeux de communication mais c'est très intéressant cet endroit là et donc et la dimension politique elle est hyper importante parce que par exemple moi les géorgiques et le poipoïdron flottant j'ai commencé à le porter avec le directeur du syndicat le smavlot donc pour le lot et garonne les syndicats en fait c'est des enjeux stratégiques personne ne les connait parce que personne ne vote pour les syndicats parce qu'en fait ce sont les présidents des syndicats sont des présidents qui sont nommés par les présidents des communautés de communes donc les couleurs politiques des communautés de communes vont faire la couleur politique des syndicats et c'est des enjeux hyper importants parce que ces syndicats drainent des enveloppes financières très importantes des enveloppes des régions des enveloppes de l'état des enveloppes de l'Europe donc il y a beaucoup de convoitises en fait d'avoir la présidence de ces syndicats et donc pourquoi j'en parle parce que quand j'ai commencé à travailler le poil-poil de ronflotant et les géorgiques avec le directeur lui il était tout à fait favorable donc il m'a beaucoup aidé il m'a aidé à avoir des enveloppes effectivement pas que de la culture mais de l'économie solidaire et sociale et moi le jour où je suis arrivée à la DRAC avec un directeur de syndicat le ton a complètement changé quoi donc ça ouvre des portes et donc il y a eu des élections en 2022 ou 2020 2021 je ne sais plus le président a changé et le directeur est parti depuis que le directeur est parti moi les relations que j'avais avec le syndicat ce ne sont plus du tout les mêmes donc la même technicienne rivière qui a trois ans disait oui on a besoin de l'art blablabla et bien maintenant que la direction a changé et que l'orientation politique du syndicat a changé ce n'est plus du tout la même attitude face aux artistes donc ces techniciens rivière ils sont super mais ils sont aussi dans un rapport ils sont aussi coincés en fait par la politique qui est mise en oeuvre par les élus et là actuellement la directrice du syndicat du Grand Bassin qui est une femme formidable il y a un nouveau président qui est arrivé il y a six mois il ne l'apprécie pas du tout ça va être compliqué elle continue à travailler le syndicat je crois je ne sais pas là c'est un grand vide mais c'est vrai que là je me retrouve et ça je trouve ça passionnant parce que en m'intéressant à la rivière à travailler sur ce sujet en fait je découvre aussi les rouages du monde dans lequel on est et la manière dont l'argent public est dépensé et aujourd'hui c'est quand même c'est nos impôts et ce n'est pas que les impôts c'est que tout le monde ici achète son pain tous les jours tout le monde paye de la TVA donc c'est l'argent de tout le monde et c'est important que cet argent il aille à des choses qu'on a envie de voir exister des choses qui défendent une autre poétique une autre symbolique un autre rapport au monde non mais c'est important de rappeler la TVA parce que même quand on ne paye pas d'impôts on paye tous les jours on remplit les cases de l'État bonsoir je suis Julie bonsoir désolée d'être arrivée en retard j'ai une question qui est sur l'identité de la rivière Lotte je ne la connais pas pour moi c'est une destination touristique enfin c'est l'idée que je m'en fais et j'aimerais savoir comment les habitants la considèrent voilà est-ce qu'ils ont un vrai attachement est-ce qu'ils la fréquentent beaucoup pas beaucoup et aussi ce que ça a pu changer de leur regard tout le dispositif que vous avez déployé depuis trois ans maintenant pour répondre à la première question en fait le Lotte est une destination touristique dans le département du Lotte moi je suis en Lotte-et-Garonne et en Lotte-et-Garonne le Lotte est une destination touristique pour la pêche donc c'est principalement des pêcheurs qui viennent faire du tourisme sur la rivière dans le Lotte-et-Garonne les gens les touristes qui viennent en Lotte-et-Garonne ils ne viennent pas forcément pour le Lotte ils viennent pour aller voir des châteaux pour la gastronomie etc. mais pas nécessairement pour le Lotte donc suivant les départements où on est il n'y a pas le même c'est pas la même aura c'est pas la même imaginaire qui est véhiculée et ensuite du point de vue des habitants je pense que ceux qui habitent au bord du Lotte ils ont une relation avec cette rivière mais dès qu'on s'éloigne en fait je pense que c'est une rivière que les gens ne connaissent pas les gens quand ils vont ils peuvent habiter dans la vallée du Lotte mais quand ils habitent à 20 km de cette rivière s'ils vont par exemple à Villeneuve-sur-Lotte ils vont faire des courses mais ils ne vont jamais s'y baigner ils ne vont jamais se balader il y a vraiment tout à faire en fait sur le travail de la relation avec cette rivière il y a voilà il y a en termes de balade en termes de repérage d'endroits juste pour aller pique-niquer il y a vraiment un gros travail à faire à cet endroit-là enfin tout est possible donc ça c'est fantastique parce qu'il y a plein de choses à imaginer donc il y a plein de choses à faire et pour répondre à la deuxième question si je ne me trompe pas la deuxième c'est par rapport à ce que ce dispositif a pu ouvrir donc ça c'est toujours difficile d'évaluer comment les choses sont reçues comment les gens perçoivent les choses mais cependant en parlant avec des gens qui sont venus et bien ils disent qu'avant ils ne prenaient pas enfin ça ne faisait pas partie des choses auxquelles ils prêtaient attention et maintenant du fait qu'il y a cette histoire de poipoïdrom flottant d'intérêt à la rivière il y a des gens qui ont énoncé le fait que maintenant ils y pensaient maintenant c'est quelque chose qui font partie de leur paysage des choses auxquelles ils pensent en fait donc voilà ça c'est très bien très enthousiasmant oui mais c'est difficile de savoir à quel endroit on fait bouger les choses mais en tout cas j'ai des témoignages qui vont dans ce sens là c'est les deux questions que vous avez posées c'est ça et du coup je peux vous lire ce texte donc ça c'est une personne qui a écrit ce texte sur le bateau considérer son corps comme une habitation et en ouvrir toutes les fenêtres toutes les portes considérer qu'on peut en sortir aller à la rencontre de tout et laisser entrer tout ce qui se présente considérer que tout est richesse et vie laisser couler les flux et les flots provoquer l'abondance et accepter la danse des ponts des berges et des rivières voir surtout pour savoir sortir ouvrir ses ports absorber accoster jeter l'encre considérer que les eaux qui nous portent charrient les émotions les ouvertures aux esprits de la nature qui nous unit considérer que le voyage n'a pas d'autre but que de voyager que seul le mouvement nous ancre dans l'éternité petit point sur la map monde mouvante du temps alors bon voilà il y a des choses comme ça qui sortent qui sont vraiment magnifiques et il y en a plein en fait j'ai ressorti celle-là mais il y en a plein bonsoir c'est moi je voulais juste faire une remarque à propos de la Vienne donc moi j'ai une atturance pour l'eau pour le sang de l'eau et je suis relativement nouveau dans la région et je remarque la difficulté d'aborder la rivière parce que les bâches sont privatisés à beaucoup beaucoup d'endroits et je trouve ça vraiment je comprends mais en même temps je trouve ça triste qu'on puisse pas être au bord de la rivière sur plein d'endroits parce que c'est propriété privée bah oui donc j'imagine que c'est la même chose pour le lot oui c'est compliqué d'avoir accès à l'eau c'est vrai que peut-être que d'avoir une espèce de cartographie des accès à l'eau des endroits où un peu piniqués quelque chose qui serait ça serait intéressant oui et peut-être qu'il faudrait légiférer je sais pas après ça c'est une autre question ouais voilà merci mais vous avez raison oui parce que c'est là que ça commence juste pour nourrir notre pour nourrir cette relation à la rivière la meilleure manière c'est juste de la fréquenter déjà et donc ça fait plusieurs années depuis que je suis installé ici que je cherche les endroits où je peux descendre jusqu'à la rivière quoi et pour vous baigner aussi ? non non simplement pour pique-niquer pour m'asseoir et écouter parce que bon je suis un musicien j'écoute beaucoup voilà donc en particulier sur la partie près de la source quoi et je trouve ça un peu triste c'est vrai mais ça veut dire que enfin comme je disais tout à l'heure ça veut dire qu'en fait il faut proposer des choses on peut faire des propositions imaginer des propositions pour que les gens redécouvrent oui puis bon comment dire je trouve que les endroits qui sont qui peuvent qui sont accessibles sont pas sont pas indiqués sont pas connus alors bon je vais pas employer une autre comment dire développée mais qui est simplement je sais pas que ça soit aménagé suffisamment pour qu'on qu'on sache que on peut y aller ou des choses comme ça quoi voilà merci merci à vous pour cette remarque vous avez tout à fait juste moi c'est juste pour rebondir sur ça en fait pour le coup pas mal pour le coup moi je me baigne beaucoup en rivière il y a un truc chouette dans le fait de découvrir les lieux aussi par soi-même par des randos par des choses comme ça et puis bon des fois de se retrouver sur un terrain on se fait chasser mais il y a un truc un peu comme ça aussi de partage après du lieu parce que moi quand je suis arrivée dans l'endroit où je vis actuellement j'ai rencontré les gens par ce biais là en fait c'est que j'ai rencontré une personne qui m'a dit tu peux aller te baigner là-bas il faut descendre dans la forêt il faut faire un petit peu de rando et puis t'arrives là-bas et puis en fait il avait dit à d'autres personnes aussi qu'il avait dit à d'autres personnes et puis d'autres personnes et en fait on a créé tout un tout un espace comme ça donc on a construit une table on ne sait pas qui l'utilise mais en fait il y a un espèce de truc aussi qui se crée comme ça de relation aux autres avec l'eau aussi comment ? un club de randonnée ? non ça s'est fait comme ça d'une manière un peu fortuite mais mais non je ne suis pas dans un club de randonnée mais je trouve que c'est ça d'une certaine façon je pense que c'est ça aussi qu'il faut cultiver c'est à dire la confiance d'avoir confiance qu'on peut aller à un endroit et qu'on va rencontrer quelqu'un et qu'on va aussi trouver et que je ne sais pas comment le dire mais c'est juste pour aller dans le sens de ce que tu viens dénoncer et c'est très agréable aussi de se promener et de trouver par hasard un endroit et d'être seul à cet endroit que tout ne soit pas balisé aussi mais peut-être aussi il faudrait cultiver chez les personnes et chez les habitants le goût de sortir un peu des sentiers battus et puis de se dire on peut s'installer là on ne fait pas de mal donc peut-être que c'est aussi ça qu'il faut cultiver le goût de ne pas toujours suivre les sentiers déjà il faut suivre les pêcheurs il faut suivre les pêcheurs oui tout à fait moi je me demandais dans les différents lieux que tu as pu explorer est-ce que tu avais rencontré justement des peut-être des communes des villages des villes qui avaient entrepris des espaces des aménagements des invitations des connexions à la rivière heureuse ou malheureuse par exemple Saint-Sylvestre s'ils nous ont accueillis dans le cadre de leur fête Sensation sur le Lot l'intention c'était ça c'était de travailler Saint-Sylvestre sur le Lot c'est une petite ville qui n'a aucun patrimoine qui a juste un petit centre-ville avec quelques commerces après c'est vraiment des quartiers de pavillons donc cette fête pour eux c'est une manière de travailler le lien avec cette rivière ils organisent aussi quelque chose autour d'un poisson qui s'appelle le Sibur donc ils font tous les ans avec la fédération de pêche une Siburade donc c'est une façon de manger de ce poisson une fête populaire et donc ils passent par ces actions-là en fait mais c'est vrai j'ai l'impression qu'elles se comment dire elles se reportent un petit peu sur les actions du SMAVLOT du syndicat de rivière pour mener ces actions autour de la rivière c'est aussi le problème de la séparation des compétences peut-être aussi qu'on dit ah la rivière c'est pas notre compétence donc on va plutôt laisser ça à la comité de communes ou au syndicat donc c'est même c'est aussi effectivement les élus chez qui il faut faire bouger un peu les imaginaires tu vois il y a des communes qui ont fait par exemple qui ont mis en place des zones de baignade pour l'été voilà ça je pense aussi à ça oui voilà il y a donc il y a 4 ou 5 communes où il y a tantôt une plage tantôt une piscine flottante c'est pas énorme parce que en Lot-et-Garonne c'est presque 100 km mais c'est déjà ça mais voilà c'est un début puis on sait que la baignade l'été ça va être une question clé quoi que de plus en plus de lieux vont devoir ouvrir des zones de baignade parce qu'il va faire de plus en plus chaud et que l'accès à l'eau ça va être important oui il faut pousser les communes et les élus à inviter des artistes je me demandais si la question du rituel et justement un peu des fêtes des fêtes de village tout ça est-ce que c'est quelque chose qui enfin c'est une des questions aussi c'est peut-être l'idée de réinventer des choses ou de les réintroduire et comment vous voyez ça aujourd'hui ? vous avez tout à fait raison c'est là qu'on peut être en contact aussi avec les gens et avec les habitants en se raccrochant avec des fêtes de village c'est pour ça qu'on s'était associé avec la fête de sensations sur le lot l'année dernière pour être et puis surtout pour pouvoir accueillir des gens qu'on ne connait pas parce que sinon on reste dans son propre réseau de gens intéressés par la culture etc et puis d'aller vers des choses aussi qui renouent avec ce qu'est la culture aussi la culture quand on vit dans un endroit la culture c'est à dire les pratiques les pratiques de convivialité les savoirs du quotidien de se relier aussi avec ces choses là qu'est-ce qu'on mange comment on partage les choses ensemble comment on fait des fêtes ensemble tout à fait je l'ai travaillé avec l'autre projet qui s'appelle les ateliers d'ossium de loisirs studio sur la commune de Polyac on a fait des grands banquets on a fait des grands banquets par exemple on en a fait un on a travaillé on a travaillé sur le lien avec les animaux et on a fait un banquet enfin on a fait trois banquets j'aime bien cette histoire ça je vais la raconter un petit peu avec chaque fois la projection d'un film donc il y a eu deux banquets l'hiver dernier autour des films de Georges Rouquier que vous connaissez peut-être Pharebic et Biquephare qui sont deux films qui racontent le premier a été fait en 1946 et il filme une famille de paysans à la sortie de la seconde guerre mondiale et donc c'est un film qui filme cette famille au rythme des quatre saisons c'est un oreille blanc magnifique et surtout on voit arriver l'électricité donc on voit s'amorcer les transformations du monde de paysans en fait et le même réalisateur filme la même famille au début des années 80 donc là c'est plus du tout la même ambiance il y a tous les enjeux de devenir des grosses exploitations agricoles sinon on n'a pas accès au pré on n'a pas accès aux aides aux aides etc la question du foncier ils ont tous besoin d'avoir plus de terres donc il faut que chacun enfin il y a toute une pression pour acheter les terres du voisin pour devenir plus gros la mécanisation la question des produits chimiques donc ce film il raconte tout ça au début des années 80 c'était très politique du coup donc on a présenté ces deux films après avoir fait des balades autour de la thématique des tracteurs et de la mécanisation et ces deux films on les a présentés sous forme de banquets et ces deux soirées là donc les gens il y a des gens de l'association de la commune qui ont fait des soupes qui ont fait des gâteaux l'association a acheté du fromage et puis on a passé voilà deux soirées comme ça à regarder ces films et avec un travail avec un artiste qui s'appelle Mathieu Sorisseau qui est un musicien de la scène plutôt d'improvisation et qui a fait un travail de prise de son de tracteur de la commune et on a fait un espèce de blind test autour des tracteurs de la commune avec les gens qui étaient là et c'était très très drôle il a fait écouter une création sonore voilà pour la soirée autour du film de la mécanisation donc il y avait tout ce truc autour des tracteurs c'était très drôle et le troisième film on l'a projeté au mois de mai avec la création d'un jeune artiste qui s'appelle Corentin Tillois qui vit dans la Creuse justement et qui a fait un film sur le rapport aux animaux sur la manière dont les éleveurs s'adressent à leurs animaux d'élevage c'est un film qui s'appelle Un cri d'appel que tu as vu Coline peut-être parce qu'il t'est présenté dans ce projet qu'on avait partagé ensemble et donc on a fait un banquet dans un ancien séchoir à tabac où s'organisait dans le temps la fête du village et où on a mangé de l'agneau grillé de l'agneau d'un éleveur qui élève ses agneaux à 5 km de là et on a mangé ses agneaux grillés et on a regardé ce film et ça a été un moment d'une grâce incroyable voilà une centaine de personnes qui étaient là et c'était voilà et donc on renoue comme vous le suggériez sur des choses simples voilà on se retrouve pour manger on écoute de la musique on regarde des films et sur des sujets qui nous qui nous importent quoi et là je peux vous lire un autre témoignage justement sur cette soirée donc cette dame c'est une dame qui s'appelle Pascale qui est venue à Terre Vivante quelques jours après mais qui est venue à cette soirée on avait appelé tout simplement Frites et Cinéma parce qu'on a fait nous-mêmes les frites on a fait nous-mêmes les grillades et elle me raconte combien elle avait été touchée par cette soirée et je lui dis mais Pascale ça serait bien que tu m'écrives quelque chose pour raconter ton expérience et donc elle m'a écrit ce mail que je vais vous lire Bonsoir Céline c'est quelques mots de bilan concernant ma participation à la soirée Cinéfrite du 27 mai en fait je suis venue principalement pour le film sur l'appel des troupeaux j'ai été bergère de montagne et de plaine alors beaucoup de situations m'ont touchée et j'ai été levée dans une arche de Noé vache, brebis, chèvre chevaux de trait j'ai trouvé le film formidablement intéressant par l'angle choisi et puis durant le repas dans le séchoir j'ai partagé avec mes voisins de table tous plus ou moins proches de la soixantaine nous avons été inspirés par le lieu le séchoir à tabac avec les pieds séchés suspendus alors nous nous sommes racontés nos souvenirs nos expériences les manocs les bottes de tabac pressées et pour certains la cueillette l'été feuille à feuille en verre ou pied entier l'odeur la quantité de travail la production très contrôlée et inspectée les parents qui font travailler les enfants à la ferme nous avons refait les gestes mimez les tâches et j'ai réalisé que tout ce savoir devenu inutile et intransmissible est resté dans nos corps et que les gestes reviennent tout de suite que nous avons été façonnés par le travail et c'est bon de le partager j'ai fait cette expérience tout en douceur de partager ces moments de l'apéritif à toute la soirée et j'ai compris que c'est cela la terre vivante des humains qui incarnent leur terroir et qui l'habitent et qui en goûtent l'air et les produits et comme ce matin donc là elle parle de l'expérience du jour même de son mail qui est avec le lycée agricole et l'histoire avec les abeilles qu'on est en train d'écrire comme ce matin en parlant des abeilles j'ai aimé que ce soit très progressif lecture puis expérience au début ça semble très conceptuel mais comme on se le disait il faut le faire et le vivre pour le comprendre j'en garde le souvenir du parfum de l'air quand nous avons fait le yoga des abeilles car les tilleuls embaumés l'air était délicieux et on l'a savouré et puis cette rencontre avec ces gamins vraiment très sympa eux aussi habitent leur terroir cette expérience leur donne l'espace pour exprimer leur sensibilité avec un exercice tout simple au départ vraiment je suis contente de ces expériences et j'apprécie beaucoup cette démarche dans un esprit non directif ça m'a obligé à étudier ma résistance et à entrer dedans bonne soirée à toi voilà donc le genre de témoignage effectivement ce genre de rituel et bien là on a la chance de quelqu'un qui les raconte magnifiquement bien mais de choisir de travailler sur ces formes de convivialité de faire en sorte qu'elles soient reliées aussi à une histoire qu'elles ne soient pas complètement déconnectées et bien en fait c'est très profond ce qui se joue et je rebondis un peu pendant que je suis désolée peut-être que quelqu'un va poser une question ok merci du coup au delà de la question de l'eau vous parlez vous essayez aussi de faire des liens si je comprends bien avec le monde agricole voilà oui en fait c'est une question oui en fait j'essaie de faire des liens avec tout ok voilà pour moi c'est pas que l'eau qui m'intéresse mais c'est l'eau c'est un milieu en fait pour moi le mot que j'aime bien utiliser c'est un milieu c'est pas pour parce que tout est lié en fait tout est relié cultiver la terre les agriculteurs ils ont besoin d'eau et c'est pour ça qu'il y a autant de tensions que c'est très compliqué donc il y a toute cette question de comment on cultive la terre qui se pose aujourd'hui et que voilà moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de comprendre ce monde mais d'essayer de ne pas saucissonner le monde c'est pour ça que Virgile c'est magnifique l'exemple de Virgile parce que c'est un poète qui nous parle d'agriculture et qu'un poète peut parler d'agriculture en fait et c'est ça qu'il faudrait qu'on réapprenne aussi aujourd'hui à faire tomber des cloisons à faire tomber des barrières et à retrouver de la porosité entre les différents endroits en fait des différents savoirs différentes pratiques il faut se fréquenter il faut ça veut pas dire qu'il faut qu'on fasse ce que fait l'autre mais juste connaître ce que fait l'autre ça permet même si on n'est pas d'accord de vivre avec Oui ben justement ça me permet de rebondir sur un aspect de ce que je trouve l'expérience que vous présentez enfin je fais un parallèle avec ce que j'ai la conférence qu'on avait connue avec le polo sur l'expérience sur le Parlement de Loire et qui est alors dans le Parlement de Loire ce que je trouve dans le bouquin très intéressant et ce qui douche au début c'est la première conférence de la tour qui dit le peuple de Loire ça n'existe pas je ne sais pas si le peuple du Lot ça existe j'en doute parce que d'ailleurs avec 5 départements la rivière est courte enfin c'est un peu plus court que la Loire donc ça permet peut-être une plus grande je ne sais pas dire identité commune mais dans la réponse que vous faites à Julie on voit déjà qu'il y a une différence entre le Lot-Lot le Lot-et-Garonne la Lozère de ce point de vue là d'ailleurs enfin ce n'est pas ma question mais je trouve que l'idée de la flottille c'est super intéressant parce que peut-être que vous pourriez utiliser cette flottille avec des embarcations je ne sais pas comment il faut dire mais qui donne à chaque département quelque part le droit d'exister dans la flotte commune je ne sais pas bien je ne vais pas faire le projet à votre place mais il y a quelque chose à faire autour de ça par contre il y a une question que je trouve alors ce n'est pas du tout une critique au contraire parce que la dimension poétique, artistique intellectuelle de ce qui est présenté là elle est extrêmement importante comme le polo mais moi je retombe et c'est pour ça je disais il n'y a pas l'histoire du peuple je retombe sur une opposition dont je vois qui est qu'en fait il y a d'un côté ce que vous appelez le loisir studio c'est ça j'ai appris aujourd'hui c'est très intéressant mais alors pour résoudre avec le négoce je ne sais pas si on doit dire un négoce protecteur un négoce je ne sais pas ce qu'il faudrait inventer comme forme parallèle parce que le risque quand même c'est que ça devienne que ça soit quelque chose qui procure aux personnes qui vivent cette performance un moment de qualité un moment de saisissement alors il y a deux choses qui renvoient au travail il y a cette personne qui fabrique des catamarans et puis il y a les bibliothèques si j'ai bien compris mais comment réintroduire plus encore de liens entre ces deux mondes qui n'ont pas à s'opposer autour du lot c'est à dire une exploitation raisonnée voilà je le formule peut-être pas très bien mais comment dépasser quelque chose qui est du registre du loisir studio voilà c'est comment embarquer les je ne sais pas comment on dit les négociants je ne sais pas je crois que je comprends ce que vous voulez dire la première chose c'est que je pense que le négociant c'est l'osium le loisir en fait c'est juste que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui je pense que le temps du loisir il est vraiment mis à mal on est dans un monde qui veut tout calculer qui cherche à calculer à modéliser les comportements donc cultiver des endroits où on peut échapper un petit peu à ça mais on peut être aussi dans des formes d'indétermination enfin c'est l'espace du loisir studio c'est à dire c'est un endroit où on ne sait pas ce qu'on on n'est pas régi à répondre à des objectifs donc ces endroits là aujourd'hui je crois qu'ils sont très importants il est très important de les cultiver et de les défendre mais ils ne sont pas comment dire ils ne sont pas non plus il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre il faut les faire cohabiter ces mondes donc il faut que effectivement le monde du négoce vivent avec et je crois que dans la vie de tout un chacun tout le monde en est convaincu c'est juste un système très fort qui va à l'encontre de ça et pour répondre je crois par un autre biais à votre question donc effectivement il y a eu cette je pense que c'est le lien avec le monde des entreprises aussi qu'il faut travailler c'est un petit peu de ça c'est un petit peu cette question là que vous souleviez oui les entreprises ou en tout cas les gens qui ont un rapport à la rivière qui est un rapport qui est aussi économique ou en tout cas qui l'exploitent mais qui peuvent l'exploiter d'une manière ou en l'exploitant ils la protègent je ne sais pas si je suis clair ce n'est pas juste une dimension esthétique ou poétique c'est aussi un rapport de production ou d'exploitation donc avec l'idée que ce mot là n'est pas un gros mot mais dans un rapport d'exploitation qui soit source je ne fais pas exprès d'avoir dit source on parle très bien mais qui soit source d'origine enfin voilà un cycle vertueux autour de l'eau je pense que le domaine d'activité qui est le plus éloquent par rapport à ce que vous soulevez c'est le monde agricole il est évident qu'un paysan il faut effectivement qu'il tire sa subsistance de la terre où il vit mais il faut aussi qu'il soit dans une relation qui ne soit pas juste une relation d'exploitation donc c'est là où on retrouve cette tension il faut que il y a des choses qui pourraient bouger mais par exemple il y a l'entreprise qui s'appelle Villeneuve Marine qui nous a donné ce bateau et puis celle et Airplace c'est des gens qui je pense qu'ils accompagnent ce projet en tant qu'entreprise c'est aussi une manière pour eux de faire bouger quelque chose et ensuite les bibliothèques c'est des gens qui travaillent donc chacun tous ces domaines qui viennent participer à leur endroit à cette aventure je crois qu'en participant à cette aventure à leur endroit professionnel ils font aussi bouger quelque chose de leurs endroits respectifs et par exemple là je prépare une exposition qui va faire état de tout ce qui s'est passé pendant deux ans dans le cadre des géorgiques et cette exposition elle n'est pas du tout présentée dans un lieu des déliats à l'art elle est présentée dans une base nautique donc la personne qui accueille l'exposition c'est un autre monde elle lui me dit moi le bâtiment je viens de l'acheter il faut que je loue il faut que je fasse rentrer de l'argent parce que j'ai des traites à payer tous les mois donc on rentre dans ces questions très triviales mais qui c'est la vie aussi et on a trouvé un endroit pour collaborer et moi je trouve ça super de pouvoir faire cette exposition à cet endroit là où il y a une relation à la rivière qui est privilégiée parce qu'il y a une salle où il y a une vue qui est magnifique et en même temps on trouve une manière une manière de rentrer en relation économique parce que moi je ne vais pas lui payer mais je vais lui offrir des tirages donc il y a une façon aussi de mettre de travailler sur des formes de relations économiques qui ne sont pas forcément qui ne passent pas nécessairement par l'argent parce que c'est ça aussi de ce dont il sèche c'est-à-dire que pour un département enfin pour un territoire géographique la manière dont on y vit la manière dont on est en lien avec un milieu je pense que ça participe à la dynamique économique d'un territoire en fait il va peut-être falloir y aller ouais il est 19h55 donc on va devoir clore cette rencontre et ces discussions merci à tous merci bonne soirée merci